... Allumons les buzzers d'Elisabeth, de Vincent, d'Alain, de Gilles. Et voici, culture générale, quel caractère typographique utilisé dans les adresses ? Alain ? Éperluette ? Non, Vincent ? L'arrobase ? Oui, ça aurait pu... L'arrobase. Utilisé dans les adresses électroniques, c'est ce que j'allais dire, est appelé queue de singe aux Pays-Bas. Ça, je ne savais pas, queue de singe. J'acceptais, arrobase, arroba, à commercial, le hat, l'anglais, je l'acceptais aussi. Vincent, c'est parti, un point, arrobase. Pour deux points en français, à quelle fleur du genre paéonia qu'on partons ? Gilles. Pivoine. Exactement. Une personne qui rougit facilement, qui rougit comme nous. Pivoine. La pivoine. Et deux points pour Gilles. Et pour trois points, un cinéma. Quel film américain des années 80 met en scène une bande d'adolescents vivant dans le quartier des Gounes d'Ox ? Gilles. Les Gounises. Gounes. Gounises. Oui. Déduction. Oui. Déduction. Il faut. Eh bien, ça fait cinq, puisque vous aviez déjà deux points. À quel éducateur et baron français doit-on la renaissance des Jeux Olympiques ? Elisabeth. Coubertin. Elle a été la plus rapide. Alors là, il fallait être rapide. Bien joué, Elisabeth Saboset. La renaissance des Jeux Olympiques à la fin du XIXe siècle, le baron. Pia de Coubertin, compteur débloqué. Regardez cette image. C'est très... Waouh. D'ailleurs, c'est magnifique. Quel nom porte cette péninsule désertique d'Egypte en partie bordée ? Gilles. Sinai. Bien joué par la mer Rouge, le Sinai. Dominé par un célèbre nom. Cette photo est incroyable. Gilles, sept déjà. Histoire. Autrefois, dans le Midi de la France, quel juge rendait la justice au nom de Gilles ? Les Egevins. Non. Au nom du comte ou du roi, à l'instar du Prévot royal, dans les autres provinces, Alain. Je veux dire le Prévot. Ah oui, non. En fait, dans le sud, dans le Midi de la France, ça avait un nom particulier qui n'était pas Prévot. C'est ce qu'on cherche. Et c'est pour trois points. Ça commence par un V. Et c'est le Villier. Gastronomie. Dans la gastronomie italienne, quelles pâtes en forme de gros tuyaux consomment ton Gilles ? Rigatoni. Non. Pas les rigatoni, Elisabeth. Macaroni. Pas les macaroni. Consomment ton Alain. Fusil. Non. Farsili, nappé de sauce tomate, gratiné au four. Les gros tuyaux, comment on appelle ça, Vincent, dans les pâtes italiennes ? Les... Ah, Elisabeth, vous les retrouverez. Cagnoloni. Voilà, vous l'avez retrouvé. Vincent, c'était ce que vous vouliez pour dire ? Non, je voulais dire les pénés, mais... Les pénés. On s'est régalé de pâtes, mais on n'a pas trouvé les cannellonis. Musique en 78. Quel groupe anglais, fondé par Marc et David Knopfler ? Alain ! Die Strait. Ah, il attendait la question de musique d'un jouet. Encore un groupe mythique. Oui, je sais. Ah ouais, ça c'est beau aussi. Ce hiss au sommet des hits parades avec Sultans of Swing, avec une partie de guitare incroyable. Et d'ailleurs, on va se régaler. C'est parti, d'ailleurs, Sultans. Musique en 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'ailleurs, peut-être qu'Alain a assisté à un concert des Dyer Strait. Non, je n'ai pas eu la chance. Ça va être quelque chose aussi. Dyer Strait. Alain, c'est parti, deux points. En 2021, quelle série télévisée humoristique avec Agnès Hurstel et Jonathan Lambert a pour héroïne une jeune femme se lançant dans le stand-up ? Une série télévisée humoristique avec une héroïne qui se lance dans le stand-up 2021. C'est pour trois points, même si vous n'êtes pas sûr. Jeune et gueulerie. Jeune et gueulerie. On continue. Quel est cet adjectif que nous cherchons qui qualifie un mur ou une clôture séparant deux maisons ? Elisabeth, bien joué. Et appartenant à Paris-Gal aux deux propriétaires. Un mur, une clôture, une clôture, une clôture. Ce qui parfois pose des petits soucis, d'ailleurs. Il faut s'entendre. Elisabeth, bien joué. Littérature en 1993. Quelle romancière américaine, auteure de Jazz et Beloved, reçoit le prix Nobel de littérature ? Romancière américaine qui reçoit le Nobel de littérature. On est en 1993, elle a écrit notamment. Gilles. Morrison. Tony Morrison, eh oui. Gilles, j'ai fait 9, ça. Qualifié. Bravo. Gilles, c'est tout à fait un hasard que pour la cinquième partie, vous ayez mis un polo un peu aux couleurs de l'émission, non ? C'est le hasard total. C'est très bien. Gilles joue pour une cinquième victoire. Premier qualifié, comme hier. Gilles, c'est super. Vous pourrez choisir dans un instant parmi tous les thèmes. Vincent, Elisabeth, Alain, il me reste de place, c'est parti. Pour deux points. Quel passereau au champ joyeux, au plumage jaune et noir chez le mâle, doit son nom au latin oreolus signifiant d'or ? Doit son nom au latin oreolus ? Vincent. Le rossignol ? Non. Oreolus, passereau, un joli champ. Alain ? L'orio. Joli. Le l'orio. L-O-R-I-O-T. Bravo. Deux points pour Alain. Depuis 1987 en France, quelles récompenses correspondant au César du cinéma sont remises aux professionnels ? Elisabeth ? Les Oscars ? Non. Le théâtre. Les Molières ? Les Molières, exactement. Les Oscars, ça nous emmenait à Outre-Atlantique. Le théâtre en France, ce sont les Molières. Il y a les César pour le cinéma, les Victoires de la Musique, pour bien sûr la musique. Et les Molières, Vincent, deux points de plus. Les Molières.